Jadis reconnue comme le berceau de l'industrialisation en Amérique du Nord, la Chine est aujourd'hui un milieu urbain de plus en plus recherché, particulièrement pour les personnes qui veulent devenir propriétaires à proximité de l'aéroport ou se rapprocher des secteurs d'emploi de l'ouest de l'île et du centre-ville de Montréal. Située dans la partie sud-ouest de l'île de Montréal, l'arrondissement de la Chine est desservi par l'un des principaux axes routiers est-ouest au pays, l'autoroute 20. Dans l'axe nord-sud, l'autoroute 13 dessert directement le territoire et l'autoroute 15 à proximité mène à la frontière américaine en moins d'une heure. Bien qu'une cinquantaine de parcs rythment le paysage de la Chine, les rives du lac Saint-Louis en représentent le véritable joyau. On y retrouve une concentration de bâtiments patrimoniaux, d'institutions, d'équipements culturels et récréos touristiques à l'une autre pareille dans la région de Montréal. En bordure du fleuve Saint-Laurent, à 10 kilomètres du centre-ville de Montréal, l'art et l'histoire se rejoignent. Le musée de la Chine regroupe le site patrimonial Lebert-le-Moyne et une collection archéologique classée, les bâtiments complets les plus anciens de l'île de Montréal, ainsi qu'un jardin de sculptures d'envergure. Le lieu historique du commerce de la fourrure à la Chine témoigne de l'apogée de l'industrie pelletière dans la région montréalaise au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, ce hangar datant de 1803 abrite une exposition qui fait revivre l'épopée montréalaise de la fourrure. Le bord de l'eau et la piste cyclable forment l'armature du quartier culturel de la Chine, dont la vocation culturelle et récréotouristique est largement reconnue. Reconnue comme étant le pôle bleu de la ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine reçoit l'été plus de 500 000 personnes qui sillonnent ses rives à pied, à vélo et en patin. Si l'eau marque le paysage de façon majestueuse, elle permet aussi le déploiement d'activités de plein air grâce à la présence de l'école de voile, du club d'aviron, du club de canoë de course et du quai de la 34e avenue. Avec le canal de la Chine, ses sites historiques et archéologiques, ses nombreux lieux de diffusion dont le complexe culturel Guy Descari et l'entrepôt forment l'épicentre, le quartier culturel permet aujourd'hui aux visiteurs et aux citoyens un contact privilégié avec la nature, l'histoire, l'art et la culture. Depuis le début des années 2000, le secteur de la Chine-Centre s'est complètement transformé. Constelé d'industries de toutes sortes au siècle dernier, ce quadrilatère fait preuve aujourd'hui d'une toute nouvelle dynamique urbaine. Quelques 2000 unités d'habitation y ont été construites. Maisons de villes, condos, résidences pour personnes âgées autonomes et logements communautaires. S'y sont stratégiquement ajoutés plusieurs commerces de moyenne et grande surface afin de desservir ces nouveaux arrivants. La densification du secteur centre offre un terrain fertile pour amorcer la revitalisation de la rue Notre-Dame. Dans ce contexte, l'arrondissement de la Chine a adopté un plan de revitalisation qui prévoit des investissements de 1,5 million au cours des trois prochaines années. Ces investissements publics s'ajoutent aux 1,5 millions investis par le secteur privé pour la rénovation de 12 immeubles dans le cadre du Pram Commerce. Le concours de recrutement Notre-Dame Académie, doté de deux bourses de 31 000 $, viendra appuyer le renouvellement de l'offre commerciale. Pour couronner le tout, le caractère villageois de la rue Notre-Dame sera mis en valeur en s'appuyant sur un vestige de la belle époque, soit la présence de 22 poteaux de tramway. Ces poteaux seront transformés pour en révéler le caractère patrimonial. Les citoyens de la Chine peuvent également compter sur un hôpital affilié au Centre universitaire de santé McGill et de quelques 18 établissements d'enseignement, dont deux centres de formation professionnelle, une école à vocation internationale, le Collège Saint-Louis, et un établissement privé d'enseignement collégial, le Collège Saint-Anne. La nouvelle gare du Canal sera aménagée en 2014 sur la ligne de train de banlieue de Candillac afin de réduire les effets de la congestion routière reliée au chantier de l'échangeur Turco. Cette gare en hauteur comprendra, à terme, les quais, un stationnement incitatif, un dépose minute et des supports à vélo. Cette nouvelle gare viendra aussi offrir une alternative efficace à l'auto-solo grâce à un accès rapide au centre-ville. Depuis plusieurs années, l'arrondissement de la Chine, en collaboration avec la Ville de Montréal et Parc-Canada, travaille à la mise en valeur du lieu historique national du Canal de la Chine et de ses quartiers limitrophes. Le réaménagement du secteur est de l'arrondissement de la Chine, à l'embouchure du canal, constitue un jalon important du parachèvement de cette démarche. Le développement de ce nouveau quartier s'appuiera sur les valeurs patrimoniales du secteur en favorisant la préservation, la mise en valeur, la commémoration et l'interprétation de divers éléments architecturaux. La Chine au fil de l'eau et de l'histoire, un arrondissement à découvrir. La Chine au fil de l'eau et de l'eau et de l'eau, c'est parti. La Chine au fil de l'eau et de l'eau,